Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de septembre 2022 donc on va voir quel est le prochain signe ensemble pour le mois de septembre nous allons faire les lions ascendants et signe lunaire en lion, donc bienvenue à vous n'hésitez pas aussi à visionner votre signe Vénus pour tout ce qui concerne l'amour une fois que la vidéo sera disponible alors on va voir quels sont les messages pour vous donc on commence avec une première énergie donc pour les lions, nous avons la carte de la place alors on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure donc ici pour votre mois de septembre, on vous invite à retrouver votre place et dès que vous allez retrouver votre juste place, vous allez vous sentir plus puissant vous allez vous sentir plus rempli d'énergie et surtout avec beaucoup de sérénité à l'intérieur de vous donc ici on vous dit justement, c'est le moment pour vous pour pouvoir retrouver votre juste place alors on va voir quels sont les messages je vais utiliser le téléma, le normand et on va faire un tableau de 9 pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous alors à la coupe, nous avons le nom et on a la carte du chien donc ici, on nous parle de certains retards qu'il y a pu y avoir dernièrement par rapport à une complicité alors ça peut concerner le plan relationnel mais ça peut aussi nous parler d'une amitié il y a eu certains retards, peut-être certains imprévus qui sont arrivés et on a du soutien ici on a un ami, une amie, une personne de confiance qui va être là pour vous et qui va aussi vous aider dans une période de blocage donc on a un soutien important qui va vous être apporté et on vous dit que vous serez accompagné vous serez épaulé dans peut-être une situation de retard et d'imprévu alors, on va voir ce qui se passe pour vous une 6 7, 8 et 9 alors, au dos du jeu nous avons les poissons donc les poissons vont nous parler de projets d'abondance mais c'est aussi un côté indépendant donc ici, ça peut nous montrer que pour votre mois de septembre vous avez envie de retrouver votre indépendance il peut y avoir aussi un désir de développer un projet indépendant qui vous tient à cœur on a du bonheur sur le plan financier on peut nous parler d'un cadeau on peut nous parler aussi d'une somme d'argent qui vient vers vous en tout cas, vous allez ressentir beaucoup de bonheur en ce qui concerne vos finances puisque les poissons vont aussi nous parler de finances donc c'est une belle stabilité pour vous dans vos projets surtout au niveau matériel alors, nous avons le vaisseau on a la carte des nuages on a la consultante on a la verge on a les souris on a le livre on a les étoiles la lune et on a ici la carte de l'anneau donc déjà, ce que je ressens au premier abord c'est qu'il peut y avoir un petit peu de stress peut-être que vous vous sentez anxieux anxieuse et vous avez énormément de pensées à l'intérieur de vous on a quand même les souris et la lune qui nous montrent que vous réfléchissez beaucoup vous ressassez peut-être aussi certaines choses et ça peut créer une certaine anxiété on a aussi cette notion où vous avez envie de vous libérer de certains schémas répétitifs ou d'une situation de conflit et par rapport à ça vous allez prendre de la distance vous allez vous éloigner de tout ce qui peut être conflictuel et de tout ce qui peut créer un conflit intérieur également donc on voit qu'actuellement vous êtes dans une période de confusion il y a des doutes qui sont présents il y a des incertitudes aussi qui peuvent être présents et on a des énergies féminines donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme mais ça peut aussi être en rapport avec vos intuitions vos ressentis sont très présents et on voit aussi que votre mental est très présent on a aussi le livre donc le livre ici va nous parler de révélations, de messages c'est aussi un secret qui va vous être révélé et on sent que cette révélation va apporter une réelle concrétisation pour vous c'est comme si justement vous étiez dans l'attente de recevoir des réponses et que ces réponses qui viennent vers vous vont vous permettre de suivre vos rêves de suivre votre bonne étoile donc ici on vous invite vraiment à faire confiance à vos ressentis pour pouvoir vous laisser guider on a aussi l'anneau qui va représenter un contrat quelque chose qui va être engagé on a aussi le livre donc pour certaines personnes il y a peut-être un désir de se former un désir d'apprendre de nouvelles connaissances de nouvelles compétences et on voit qu'à la suite de cette formation de cet apprentissage vous avez la possibilité de concrétiser peut-être de signer un contrat de vous engager dans un projet en tout cas le vaisseau va montrer vraiment un mouvement c'est pas forcément qu'un mouvement concret mais c'est aussi un mouvement spirituel c'est vraiment le fait de vous sentir guidé de vous sentir porté par les énergies donc il y a vraiment un désir ici d'éclaircir les choses de mettre en lumière tout ce qui peut être flou tout ce qui peut créer des inquiétudes actuellement pour vous et tout ce qui peut générer justement ce stress on a aussi des informations qui vont vous être apportées on vous dit que vous avez la connaissance le savoir pour pouvoir justement mettre en lumière certaines choses et faire confiance à vos ressentis on voit également qu'il y aura beaucoup de connexions avec l'univers avec vos guides vous allez vous sentir très connecté vous allez avoir énormément de messages qui vont vous être transmis et qui vont justement permettre d'éclaircir les choses de mettre en lumière certaines situations donc l'anneau représente cette concrétisation qui va venir vers vous cette possibilité de vous engager dans des nouveaux projets et de concrétiser justement vos passions ce que vous aimez on a peut-être ici des réponses qui vont arriver par rapport à quelque chose que l'on vous a pris peut-être qu'on vous a volé pris quelque chose et par rapport à ça vous allez avoir des réponses vous allez avoir des informations qui vont vous être données mais ça peut être aussi à travers des ressentis vous allez vraiment avoir des informations qui vont vous être transmises on a aussi cette notion de clairvoyance de rêve beaucoup de rêve beaucoup d'intuition beaucoup de messages qui viennent à l'intérieur de vous cette notion de mouvement aussi de se sentir guidé par les énergies et de pouvoir se laisser porter par ce qui vient vers vous donc voilà les amis ce qui ressort en tout cas c'est un tirage assez fort il y a quand même beaucoup de connexions dans ce que vous allez ressentir et peut-être que vous ressentez déjà actuellement cette connexion alors on va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs quels sont les messages pour vous pour le mois de septembre alors nous avons le miroir magnétique et nous avons la carte du verdict donc ici on peut nous parler d'une réponse en rapport avec la loi il y a une décision importante qui est prise il y a des réponses officielles qui arrivent vers vous et le miroir magnétique va nous dire aussi que vous attirez des changements à vous donc c'est comme si justement la réponse est là la réponse arrive pour votre mois de septembre ça peut être un verdict par rapport à une procédure vous recevez la réponse officielle alors on va voir ce qui ressort pour vous j'en perds mon tapis alors on a la carte de la loi donc justement ça nous contient peut-être pour certaines personnes vous êtes en pleine procédure par rapport justement à quelque chose que l'on vous a pris et on a cette notion de justesse d'équilibre qui va être retrouvée on a la maison donc on voit une réussite ici qui arrive vers vous on peut nous dire pour certaines personnes que vous allez concrétiser un projet immobilier vous allez pouvoir signer vous allez pouvoir vraiment concrétiser ce projet qui vous tient à coeur et on a une belle réussite par rapport à ceci alors nous avons l'étranger nous avons l'instabilité l'ouverture la joie les rêves l'hérédité le miroir magnétique la distance et l'accusation alors ici justement on a ces rêves qui ressortent au sang donc on voit que c'est quelque chose qui va être très présent dans votre mois de septembre vous allez énormément rêver vous allez vous sentir très connecté et ce sont vos rêves qui vont vous apporter des informations importantes on a l'étranger alors vous vous sentez peut-être très connecté avec l'étranger avec un endroit qui est loin de vous on a une sorte d'instabilité qui peut être présente actuellement mais par rapport à ça on vous dit que vous avez la clé vous allez sortir d'une période instable et vous allez pouvoir trouver la solution on a la joie ici vous allez rêver de quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie et qui va vraiment vous épanouir qui va vous permettre de vous sentir heureux on a aussi l'hérédité donc l'hérédité ici nous parle d'un héritage mais c'est aussi un héritage spirituel c'est aussi ce que l'on vous a transmis ce que l'on vous transmet actuellement et ce qui va être une force pour vous on a également le miroir magnétique donc vous attirez à vous des changements vous êtes dans une connexion importante et il y a comme un effet miroir par rapport à ce que vous vivez on a aussi la distance donc on a quand même l'étranger la distance donc il peut y avoir une connexion avec une personne qui est loin ou avec des personnes aussi qui vivent loin de vous et on a les accusations alors peut-être qu'il y a certains reproches peut-être qu'on vous reproche certaines choses ou vous reprochez certaines choses à une personne à des personnes autour de vous en tout cas ce que l'on nous dit ici c'est que vous allez recevoir un soutien important et que vous avez les clés en main pour pouvoir débloquer la situation c'est vraiment grâce à votre intuition que vous allez pouvoir faire avancer les choses on peut nous dire aussi qu'il y a un désir pour vous de partir vivre à l'étranger ou de partir vivre loin de là où vous vivez actuellement et on nous dit que c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser c'est un rêve que vous allez pouvoir réaliser et vous avez la clé par rapport à ça vous avez la solution qui est entre vos mains on a aussi cette notion de transmission ça peut être également le fait que vous allez transmettre quelque chose vous allez apporter votre aide vous allez apporter votre soutien à des personnes qui vivent loin de vous et vous allez pouvoir sortir justement de cette énergie de reproche qui a pu créer certains blocages on sent aussi que vous attirez une concrétisation amoureuse puisque la carte de la joie peut représenter aussi le mariage donc il peut y avoir effectivement une officialisation de votre relation une concrétisation et le fait de réaliser un rêve le fait vraiment de pouvoir accomplir ce qui vous tient à coeur on a un effet miroir ici avec une personne on a cette énergie où vous êtes en effet miroir à travers vos rêves également et vous avez cette forte connexion qui ressort à l'intérieur de vous vous allez vous éloigner de certaines choses qui vous bloquent vous allez vraiment prendre de la distance vous éloigner de tout ce qui est conflictuel de tout ce qui met du temps à se mettre en place pour pouvoir prendre le recul nécessaire et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et de pouvoir attirer des changements vers vous on a une situation qui se débloque également par rapport à un héritage ici vous recevez des réponses et la situation avance il y a de nouvelles possibilités qui viennent vers vous on vous dit de croire en vos rêves parce que actuellement vous êtes en train d'attirer des changements importants vers vous et de créer aussi de la nouveauté dans ce que vous vivez donc voilà les amis ce qui ressort pour vous en tout cas c'est un moi chargé d'énergie alors on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous au niveau amoureux alors à la coupe nous avons le succès et nous avons le oui donc ici on a de l'abondance et on voit que c'est positif pour vous donc au niveau amoureux vous allez vraiment vous sentir dans une période d'épanouissement et on vous dit que vous allez vers le positif on peut nous dire aussi que vous recevez une réponse favorable il peut y avoir cette notion où justement vous attendez des réponses de la part de la personne en face de vous et on a quelque chose de positif qui vient vers vous justement alors qu'est-ce que l'on nous dit au niveau amoureux hop alors au dos du jeu on a la carte de l'arbre on a les déplacements alors ici au niveau amoureux il peut y avoir un déplacement qui vous apporte du bien-être peut-être que vous allez faire un déplacement qui est relaxant qui vous ressource également et on a aussi l'énergie du consultant donc c'est bien pour vous ici on a cette notion de mouvement et de bien-être de stabilité on peut nous dire aussi que vous êtes dans une relation karmique avec une personne alors on a l'œil fermé on a les pensées on a les discussions l'élévation on a le ciseau on a également l'amitié on a la maison le point d'interrogation et le chemin alors ici il y a beaucoup de conversations qui ressortent face à face principalement avec une personne et on voit que vous êtes dans une période de progression dans une période d'élévation on nous dit aussi qu'il y a des décisions importantes qui vont être prises par rapport à une complicité par rapport vraiment à un lien très fort que vous ressentez avec cette personne vous pensez énormément à des échanges à des discussions il y a une grande réflexion par rapport à ça il y a énormément de connexions aussi à vos intuitions à vos pensées et on voit que dernièrement vous avez dû fermer les yeux sur quelque chose vous avez dû aller au-delà d'une situation pour pouvoir avancer on voit aussi que la famille peut prendre une place importante dans votre vie sentimentale alors ça peut être votre famille ça peut être aussi la famille de la personne de votre coeur il y a des questionnements actuellement sur peut-être le fait de construire une famille sur votre famille sur la famille de manière générale et on a un choix une décision qui va être prise donc ici il y a un nouveau chemin et il y a aussi cette notion de rapprochement avec une personne parce qu'on nous parle bien ici d'amitié de complicité et d'un choix qui va être fait que vous ressentez pleinement à l'intérieur de vous vous êtes dans une période d'interrogation vous êtes en train de vous libérer de certaines choses peut-être d'une situation qui n'avançait pas et par rapport à ça vous êtes en plein doute donc ici on voit vraiment que vous allez vers une nouvelle voie vous allez vers un nouveau chemin mais il y a encore des questionnements qui peuvent être présents en tout cas il y a cette belle évolution qui se met en place les choses progressent les choses avancent et on a l'arbre donc l'arbre va vraiment nous montrer que vous retrouvez des énergies très solides très concrètes dans votre vie amoureuse vous êtes très connecté à travers des conversations à travers des échanges que vous avez avec une personne ça peut aussi nous dire que vous allez faire une rencontre amoureuse dans laquelle vous allez vous sentir très connecté et c'est une rencontre qui va vous permettre de faire certains choix qui va vous permettre de prendre certaines décisions on a peut-être aussi une prise d'indépendance par rapport à la famille c'est comme si pour certaines personnes vous alliez vous détacher d'un cocon familial pour vraiment construire quelque chose au niveau amoureux et ça va être une belle concrétisation pour vous donc voilà les amis ce qui ressort au niveau amoureux alors on va voir aussi les messages des anges quels sont les messages des anges pour votre mois de septembre alors il y a celle-ci le 8 de la pensée le messager de la pensée et le gardien de la prospérité alors le 8 de la pensée vous dit vous avez l'impression vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle mais ce n'est qu'une illusion jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté donc ici avec le 8 d'épée c'est une sensation pour vous de blocage de crainte qui peuvent être présentes actuellement et il y a de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous qui vont vous permettre justement d'aller au-delà de ces craintes on a également le messager de la pensée un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans lisez avec soin tous les documents vous aimez apprendre et partager vos connaissances vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie donc ici on voit que vous allez faire passer un message vous allez transmettre des informations importantes mais vous allez aussi vous sentir passionné par rapport à un sujet par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place ça peut nous parler aussi d'un nouveau projet qui va vraiment vous passionner on a aussi le gardien de la prospérité le succès est de mise tous vos projets se déroulent comme il se doit des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel cette lame représente une personne vous peut-être qui a un poste à responsabilité intègre qui aime travailler dur donc ici on voit vraiment que le succès arrive vers vous vous allez vous sentir récompensé par rapport à vos efforts et vous allez pouvoir retrouver une stabilité donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu à résonner à l'intérieur de vous vous êtes un magnifique mois de septembre de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci bisous ous-titrage ST' 501 et bienvenue à l'intérieur de vous